Musique Et depuis 20 ans, les conséquences sur la population sont désastreuses. Selon les sources, les conflits auraient fait entre 4 et 6 millions de morts, dont la moitié d'enfants en bas âge. C'est le pire bilan humain depuis la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de milliers de femmes, jeunes filles et jeunes garçons ont été violées. Le viol massif est utilisé comme stratégie de guerre, pour casser l'équilibre des villages et familles. Lorsqu'ils villageois ne sont pas simplement tués, les hommes sont tabassés et torturés et leur famille violée devant eux. Comment retrouver un équilibre après un tel traumatisme ? Comment regarder sa famille dans les yeux ? Les milices le savent bien et cherchent par là à contrôler les esprits par la peur. Des cas d'esclavagisme sont également attestés. Des personnes sont envoyées travailler de force dans les mines, et des enfants soldats sont utilisés en première ligne comme chair à canon. Certains jeunes Congolais et Congolaises n'ayant connu que cette violence et ayant baigné dedans depuis leur plus jeune âge, vont devoir apprendre à vivre dans la paix. C'est toute une génération qu'il va falloir rééduquer. Salut à tous et bienvenue ! Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la République démocratique du Congo. C'est un pays qui connaît une instabilité depuis des décennies et il me semblait important d'en parler car ce qu'il s'y passe n'est pas évoqué dans les médias. C'est parti ! La République démocratique du Congo, à ne pas confondre avec la République du Congo, est un pays d'Afrique centrale. C'est un pays francophone, le quatrième plus peuplé du continent avec ses 87 millions d'habitants. Il s'étend sur 2 300 000 km², voici la France superposée pour comparaison, et une grande partie de sa superficie est recouverte d'une épaisse forêt tropicale, ce qui rend difficile la circulation sur son territoire. Son indice de développement humain est de 0,414, ce qui est très faible. Sa capitale est Kinshasa, sur le fleuve Congo, et le pays a un petit accès à l'océan Atlantique. Il dispose de frontières terrestres avec donc la République du Congo, mais également l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Sud-Soudan et la République centrafricaine. La République démocratique du Congo connaît d'importants troubles depuis deux décennies, surtout dans l'est du pays. Les raisons de ces conflits sont complexes, elles sont d'origine ethnique, politique, économique. Nous allons essayer de résumer la situation et de décortiquer un peu tout ça. Le Congo acquiert son indépendance de la Belgique en 1960. S'en suivit 5 années d'incertitude jusqu'au moment où Joseph Mobutu, alors commandant en chef des armées, s'autoproclame président. Il nomme le pays Zahir, va rester au pouvoir jusqu'en 1997 et mener une politique autoritaire, dictatoriale et alignée sur les Etats-Unis durant la guerre froide. Dans les années 90, la guerre froide a alors terminé, les Etats-Unis retirent peu à peu leur soutien à Mobutu et celui-ci perd progressivement en autorité. Il instaure alors le multipartisme, mais cela ne suffira pas le maintenir au pouvoir qu'il perdra à l'issue de la première guerre du Congo. Cette guerre prend sa source lors du génocide rwandais de 1994. Pour rappel, cela fait référence au massacre des Tutsis par les Hutus, deux ethnies rwandaises. Ce génocide a fait plus de 800 000 morts en à peine un peu plus de 3 mois. Après cet événement, près de 2 millions de réfugiés Hutus fuient dans l'est du Zahir. Certains sont d'ex-génocidaires et craignent des représailles. D'autres ont peur de subir le même génocide après l'arrivée au pouvoir au Rwanda du gouvernement Tutsi avec Paul Kagame comme homme fort, qui en deviendra président par la suite. Une fois installés dans l'est du Zahir, les ex-génocidaires Hutus s'organisent en milices et persécutent les populations Tutsis vivantes au Zahir. Le Rwanda commence alors à armer ces Tutsis Zahirois qu'il considère comme alliés naturels, afin qu'ils puissent se défendre. Face à cela, le gouvernement de Mobutu, qui voit d'un mauvais oeil l'ingérence rwandais sur son territoire, ordonne aux Tutsis Zahirois de quitter le pays. Pour info, beaucoup de Tutsis vivant au Zahir à ce moment-là n'ont même pas la nationalité zahiroise. En réponse, le Rwanda et son allié l'Ouganda participent à la création de l'AFDL, l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, groupe composé de rebelles congolais opposés au gouvernement Mobutu, mais également de troupes rwandaises et ougandaises. La guerre commence. L'AFDL, mené par Laurent Kabila, prend rapidement l'avantage, marche jusque Kinshasa et en chasse Mobutu. Kabila s'autoproclame président et renomme le Zahir, qui devient la République démocratique du Congo. Mais une fois au pouvoir, il se retourne contre ses anciens alliés et demande aux troupes rwandaises et ougandaises restées dans l'est du pays de se retirer rapidement. Il chasse également en 24 heures les Tutsis présents dans son gouvernement et des centaines sont lynchées à Kinshasa. Ce sont les prémices de la Deuxième Guerre du Congo. Les tensions montent entre Kabila et ses ex-alliés et en août 1998, des Tutsis de l'armée congolais se mutinent et obtiennent le soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Ils forment un groupe rebelle, le RCD, Rassemblement Congolais pour la Démocratie. Ils prennent rapidement les villes de Goma, Bukavu et Ouvira, puis toute une partie de l'est du Congo, qui se retrouve donc sous influence rwandaise. En réponse, Kabila demande de l'aide aux milices anti-Tutsis et des violences apparaissent un peu partout sur le territoire, jusque dans Kinshasa. Mais très vite, dès mi-août 1998, des membres du RCD parviennent à approcher la capitale et sont rejoints sur place par d'autres troupes mutinées issues de l'armée régulière congolaise. La situation est donc critique pour Kabila, mais il parvient à gagner un certain nombre d'alliés dans la région. L'Angola, le Zimbabwe, la Namibie, le Tchad, la Libye et le Soudan. Et grâce à leur soutien, il parvient à éloigner les rebelles de la capitale. Parallèlement à cela, l'Ouganda fonde son propre groupe rebelle au Congo, le MLC, Mouvement de Libération du Congo, qui va bientôt contrôler la partie nord du pays. Le FDLR, Front démocratique de libération du Rwanda, est également fondé en 2000 par des ex-génocidaires Hutus réfugiés du Rwanda. Ils soutiennent Kinshasa dans cette guerre et sont actifs un peu partout dans l'est du pays. Leur objectif est de reprendre le pouvoir au Rwanda, qu'ils avaient perdu peu après le génocide de 1994. On voit donc bien qu'entre le MLC, le RCD, le FDLR, les milices Hutus et un grand nombre d'autres groupes non cités, cette guerre n'est pas une guerre traditionnelle. C'est une suite d'escarmouches entre groupes armés soutenus par différents gouvernements, ne respectant pas le droit international et n'hésitant pas à s'attaquer violemment aux populations civiles. En janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné par un garde du corps. Son fils, Joseph Kabila, prend immédiatement le pouvoir. Et à partir de 2002, la situation se détériore pour le Rwanda. Des membres du RCD, lassés par la guerre, arrêtent les combats. Certains rejoignent même les rangs de l'armée congolaise. Des affrontements ont lieu avec l'armée rwandaise. Le Rwanda ne peut continuer la guerre et en juillet, il signe un accord de paix avec le Congo. L'accord prévoit le retrait de 20 000 soldats rwandais du territoire congolais et en retour le désarmement des milices composées d'anciens génocidaires de 1994. En septembre, la paix est également signée avec l'Ouganda. Malgré la fin de la guerre, des escarmouches ont encore été observées dans les régions de l'est du Congo. Car des dizaines de milices sont encore actives. Certaines Tutsis, d'autres Hutus, d'autres aucun des deux. Il est très difficile de savoir précisément lesquelles sont les plus actives, les plus dangereuses et quelles sont leurs motivations exactes. Quoi qu'il en soit, cette situation va mener à un nouvel affrontement. La guerre du Kivu. Après la deuxième guerre du Congo, un gouvernement de transition est mis en place. Parmi d'autres mesures, il prévoit de créer une nouvelle armée en intégrant les combattants congolais des principaux différents groupes armés ayant combattu pendant la guerre. L'objectif est de rassembler et de pacifier le pays. Mais on obtient une armée à la fidélité très discutable, mal équipée, mal entraînée et peu disciplinée. Après tout, beaucoup de ces combattants sont anciens rebelles, ayant commis des crimes et des pillages et se sont battus les uns contre les autres. Laurent Nkunda, un Tutsi ancien membre du RCD, est nommé colonel plus général de cette nouvelle armée. Mais très vite, il rejette l'autorité du gouvernement de Kabila et avec de nombreux déserteurs Tutsis, fonde son propre groupe armé, le CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple. Il est basé dans les forêts du Massissi et étend son influence sur une bonne partie du Kivu. Durant les années suivantes, des affrontements ont lieu entre le CNDP, les forces gouvernementales congolaises et un bon nombre de milices Hutus, dont le FDLR. Des centaines de milliers de civils quittent leur foyer pour fuir les combats et de nombreux crimes contre l'humanité sont commis. Massacres, tortures, viols. Les combats continuent jusqu'en 2009, lorsque Laurent Nkunda est arrêté. Un accord de paix est alors signé le 23 mars. Les combattants de Nkunda, en échange de la signature, demandent la libération de prisonniers ainsi que le contrôle de trois ministères en vue des prochaines élections présidentielles de 2011. Mais après ces élections, en 2012, ils estiment que l'accord n'est pas respecté et lance une nouvelle rébellion, le mouvement du 23 mars, ou M23. S'en suit encore plus d'un an et demi d'affrontements dans la région du Kivu, jusqu'en 2013 avec son lot de tueries et de pillages. Les forces armées congolaises, avec l'appui de forces de l'ONU, parviendront finalement à contenir la rébellion. Le M23 dépose alors les armes. Plus de quatre ans après la défaite du M23, une multitude de factions armées sévissent toujours dans l'est du Congo, notamment dans les régions du Kivu et de Litori. On en compterait plus d'une centaine, très hétéroclites, composés d'une vingtaine d'hommes à quelques milliers. Certains ont des revendications politiques, qui restent parfois très floues, d'autres sont plus simplement des groupes de pillards que des milices rebelles, et d'autres sont des milices d'autodéfense, formés dans les villages pour lutter contre les pillages. Cette fragmentation est un moindre mal pour le gouvernement, car aucun groupe n'a la force de menacer directement Kinshasa et le pouvoir central. La population en revanche est comme toujours en première ligne. La situation est donc extrêmement complexe. On enchaîne les guerres, et les jeux d'alliances entre milices changent en permanence. Les groupes prennent des noms, puis en changent, fusionnent avec d'autres groupes, puis se mutinent, des membres de l'armée régulière et même de l'ONU sont accusés de connivence avec certains groupes. Bref, il est extrêmement difficile de savoir qui fait quoi et qui veut quoi. Et les forces de l'ONU déployées sur place sont impuissantes, car il faut s'imaginer le contexte géographique. Des villages éparpillés, séparés par des plantations et des forêts équatoriales ou tropicales, peu de routes bétonnées, et un pays qui subit des pluies abondantes une bonne partie de l'année, qui rendent les routes boueuses et difficilement praticables. Difficile dans ces conditions de traquer des groupes rebelles ou d'avoir une vision claire de la situation. Alors pourquoi le Congo est-il si instable ? Pourquoi tant de personnes souhaitent prendre le contrôle des régions orientales du pays ? Il existe des tensions entre ethnies rivales, c'est évident, mais nous allons voir que des motivations économiques sont aussi largement responsables. Il faut savoir que l'Est du Congo regorge littéralement de ressources minières. On y trouve notamment de l'or, de l'étain, du coltan, du tungstène, des diamants et bien d'autres. Ces ressources sont vitales pour de nombreuses industries. Nous pouvons citer l'industrie automobile, l'aérospatiale, les hautes technologies ou encore la joaillerie. La seule région du Kivu abriterait entre 60 et 80% des réserves mondiales connues de coltan, minerais utilisés dans l'électronique. Ces ressources ont toujours attiré les pays étrangers. Des rapports de l'ONU confirment que les actions des gouvernements rwandais et ougandais sont au moins en partie motivées par la coopération de ces ressources. On voit donc que les conflits sont loin de se résumer à des rivalités ethniques. Actuellement, certaines mines sont contrôlées par des milices. Les mineurs sont taxés et l'argent récolté sert à acheter armes, munitions, vivres et donc participe à l'entretien des rebellés. Le problème réside dans la traçabilité des minerais. Lorsque ceux-ci sont extraits des mines, les mineurs vont les vendre à des revendeurs qui les revendent eux-mêmes à des comptoirs qui eux-mêmes les revendent en passant par des sociétés de trading, souvent occidentales. Après cela, les minerais sont acheminés bien souvent vers les pays asiatiques qui fabriquent tout un tas d'appareils. Le problème, c'est que lors des transactions, les bons de commande indiquent par exemple la quantité de minerais le destinataire, le comptoir expéditeur, mais rarement la mine d'origine. Il est donc impossible de savoir si les minerais achetés proviennent d'une mine tenue par des milices ou non. Et quand bien même l'origine serait indiquée, comment savoir si telle mine était tenue par une milice au moment de l'extraction ? Donc, lorsque l'on entend qu'il faut que les entreprises occidentales se renseignent sur la provenance des minerais, il ne faut pas se voiler la face. C'est tout bonnement impossible. Alors, certaines associations et ONG appellent les consommateurs à ne plus acheter les biens contenant du minerai congolais. Mais beaucoup de villages survivent néanmoins grâce aux mines et ont besoin de ces minerais pour subvenir à leurs besoins. De plus, si les minerais ne se vendaient plus, les groupes armés pilleraient alors davantage les récoltes, le bétail, le boira ou autres. Ce n'est donc pas une solution. Et depuis 20 ans, les conséquences sur la population sont désastreuses. Selon les sources, les conflits auraient fait entre 4 et 6 millions de morts, dont la moitié d'enfants en bas âge. C'est le pire bilan humain depuis la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de milliers de femmes, jeunes filles et jeunes garçons ont été violées. Le viol massif est utilisé comme stratégie de guerre, pour casser l'équilibre des villages et familles. Lorsqu'ils villageois ne sont pas simplement tués, les hommes sont tabassés et torturés et leurs familles violées devant eux. Comment retrouver un équilibre après un tel traumatisme ? Comment regarder sa famille dans les yeux ? Les milices le savent bien et cherchent par là à contrôler les esprits par la peur. Des cas d'esclavagisme sont également attestés. Des personnes sont envoyées travailler de force dans les mines, et des enfants soldats sont utilisés en première ligne comme chair à canon. Certains jeunes Congolais et Congolaises n'ayant connu que cette violence, et ayant baigné dedans depuis leur plus jeune âge, vont devoir apprendre à vivre dans la paix. C'est toute une génération qu'il va falloir rééduquer. Aujourd'hui, les Congolais attendent de pouvoir élire un nouveau président. La constitution ne permet pas à Joseph Kabila de briguer un nouveau mandat. Aux dernières nouvelles, les élections devraient se tenir en décembre 2018. Nous pouvons espérer que la fin de l'ère Kabila sera synonyme de démocratie et d'apaisement. C'est absolument nécessaire pour le peuple congolais. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir appris des choses, ou au moins avoir éclairci certains points, car c'est un sujet très complexe. Sachez que j'ai largement simplifié la situation et en ai dégagé les grandes lignes. Vous pouvez vous abonner, car d'autres vidéos vont venir, que ce soit sur l'actualité géopolitique, économique ou sur des thèmes plus légers. Salut !